Chers amis, vraiment on peut toujours avoir le sourire aux lèvres quand on passe un moment avec mon voisin, mon voisin qui va nous accorder quelques minutes et que certains d'entre vous vont reconnaître. Alors évidemment pas ceux qui ont moins de 10 ans, mais ceux qui en ont plus de 50 assurément. Non, je suis un peu ironique en le disant, je suis à côté de Bruno Carotti cet après-midi. Bonjour Bruno. Bonjour. Alors on ne va pas retracer l'ensemble de votre vie jusqu'à présent parce qu'on y passerait des heures, mais tout du moins cette partie-là de votre vie que vous avez passée au club. Alors vous, en revanche, vous n'êtes pas originaire de la région, vous n'êtes pas né ici et vous arrivez sur le tard parce que vous faites partie de ceux, pas si courants, qui n'arrivent pas au centre de formation brut de coffrage. Vous étiez venu de, je crois l'avoir appris, du sport-études de Versailles. Du sport-études de Venve. De Venve. Oui, et je jouais à Versailles à l'époque. Clamart, Versailles, détecté en région parisienne. Et je suis arrivé à 15-16 ans au centre de formation après avoir fait les tests à la Grande-Motte. Alors j'imagine que ça a été une surprise pour vous d'apprendre qu'on avait un œil sur vous. Oui, bon, j'étais déjà dans ma passion et c'est vrai que quand on a reçu la lettre de Montpellier pour venir faire un stage, ça a d'abord surpris. Et puis après, ça a intéressé aussi mes parents puisque ça leur permettait de se rapprocher un peu plus des baléards où ils travaillaient six mois de l'année. Et vous êtes né d'ailleurs, vous êtes né à Palma des Mallorques, de mémoire, et puis bon, ils n'ont pas peur de le dire, il y avait aussi le soleil. Oui, il y avait un climat peut-être un peu plus propice. Bon, vous n'êtes pas arrivé très très jeune au centre. Vous êtes cadet ? Cadet, deuxième année. Et vous y avez passé au centre de formation, quoi ? Quatre ans. Quatre ans, oui. Alors comment ça se passe ? Parce que là, vous n'êtes pas totalement déraciné. Quand vous arrivez au centre de formation de Montpellier, votre famille vous suit. Alors je passe la première année au centre et puis très vite, mes grands-parents descendent, mes grands-parents maternels descendent. Et j'ai eu l'opportunité d'aller habiter chez eux. Donc ça a coupé un peu avec les autres de ma génération qui, eux, sont restés dormir à Grammont. Alors au bout de quatre ans, on arrive à cette année 91, à cheval sur 92. Et là, je suis sûr qu'une majorité de gens qui vont nous regarder ne le savent pas. Vous avez été recalé, vous, du centre ? L'année d'avant. L'année d'avant, vous avez été recalé ? 90, 91. Bon, ben, on me dit qu'il faut que je trouve un autre club et que je reprenne mes études. Parce que, ouais, c'était insuffisant dans les performances. Alors c'est vrai que la question, à un moment donné, c'était de se dire qu'est-ce qui a fonctionné, qu'est-ce qui n'a pas bien fonctionné. Et se donner la chance de continuer un petit peu dans le football. Ce qu'à un moment donné, j'avais peut-être un peu oublié parce que j'avais voulu reprendre mes études aussi. Donc voilà, j'ai eu la chance qu'à l'époque, M. Bonnet et M. Chauvry croient en moi et me permettent de rester au centre de manière amateur. Ce sont des gens qui ont compté parce que, je le dis souvent, je demande souvent quelle personne, quelle entité a pu vous marquer au fil de ces années passées au centre de formation. Vous venez de citer Jacques Bonnet, Patrick Chauvry ? Il y a eu tous les éducateurs, il y a eu les directeurs de centres, il y a eu les personnes, toute ma génération, à qui on garde des contacts et des souvenirs. Donc c'est vrai que ça part de Régis Durand, qui était mon entraîneur en cadet, Patrick Chauvry, M. Bonnet, Jean-Louis Gasset, Michel Mézi plus tard. Et bien sûr, la famille Nicolas, le président. Alors une passion à assouvir, évidemment, quand on est jeune, on est au centre, l'émulation, peut-être un peu l'impatience. Mais de l'autre côté, la tête sur les épaules, vous êtes à cheval entre ce désir de peut-être percer dans le milieu du foot et en même temps, bon, voilà, mes études. Ouais, il ne faut pas en faire trop non plus. Non plus. Non, 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 j'ai passé le bac rapidement pour pouvoir être tranquille vis-à-vis de mes parents parce que c'était la condition sine qua non, comme dirait un fameux entraîneur de chez nous, pour continuer à espérer devenir un jour professionnel. On n'avait pas cette pression au quotidien tous les jours parce que, bon, on était là derrière, on allait voir les entraînements, on vivait les uns avec les autres. Mais bon, c'était peut-être, il y avait beaucoup moins de médias, beaucoup moins de pression autour des joueurs et donc, il y avait beaucoup plus d'insouciance. Et finalement, c'était peut-être plus facile à vivre. Vous étiez envieux, franchement, ou vous viviez au jour le jour ce bonheur d'être là ? Envieux, non, envieux de rien du tout. On avait envie de jouer, on avait envie de se retrouver. Les années au centre, on passait nos soirées à faire des tennis ballon, des taureaux dans le parc. Bon, c'est des moments de jeunesse qui sont gravés parce qu'encore une fois, c'est des moments qu'on a vécu avec une génération entière et des amis maintenant. Rien qui ne laissait supposer, en tout cas, durant cette période-là au centre, de ce qui allait se passer par la suite et toutes ces années qui ont fait votre carrière. Ça, vous ne l'auriez pas imaginé, bien entendu, au moment où vous êtes appelé en 92 pour la première fois, ce qu'il va se passer pendant quasiment 15 ans. Oui, 17 même, mais non, non, il y avait... Alors, c'est vrai qu'il y a eu cette première année qui a freiné un petit peu l'évolution. On se dit, chaque année, ça peut s'arrêter. Donc, il faut se donner les moyens. Et puis après, c'est de profiter, profiter au maximum en étant conscient justement de la chance qu'on a. Alors, ceux qui ont été de la génération qui vous ont poussé et qui vous ont suivi ont certainement plus en mémoire le poste, le milieu, le terrain que vous avez très longtemps occupé. Et paradoxalement, ce n'est pas à ce poste-là que vous avez démarré, puisque je crois me souvenir que vous démarrez avec un certain Michel Derzacarien. Oui, premier match à Monaco. J'avais fait deux bancs, mais à l'époque, il n'y avait que deux joueurs sur le banc. Donc, je m'étais au chauffé et je n'étais jamais rentré. Et puis là, ce dernier match de la saison, deux blessures derrière. Et puis, comme je jouais en défense, en réserve, on m'a donné ma chance sur ce premier match. Ne veuillez pas, mais une belle carrière. Mais en même temps, plus souvent qu'on s'en rappelle, vous avez été un peu poissard. Vous avez fait des finales, vous n'avez pas toutes gagnées. Vous avez connu toutes les étapes et tous les étages du club. Non, non, mais c'est vrai que malheureusement, en 1994, on fait une super épopée, on perd en finale. Vous avez connu la Ligue 2, la descente, la remontée. C'est votre dernière année ? Oui, oui. Ces cinq années de Ligue 2 ont été particulièrement difficiles. On a dû jouer avec beaucoup de jeunes joueurs, les encadrés. Les résultats n'étaient pas là. On a failli descendre un national. Je me souviens de ce fameux but que j'avais mis contre mon camp à Créteil. Et donc ça, on l'a dans un coin de notre tête toujours parce qu'aujourd'hui, les choses vont beaucoup mieux. Et on a tendance à oublier d'où on vient. Alors justement, vous me tendez la perche. Diriez-vous aujourd'hui, Bruno, que les quatre années que vous avez passées à la formation en Montpellier, ne sont pas pour rien sur tout ce qu'il s'est passé ensuite ? Vous avez joué au TFC, vous avez joué à Nantes pour démarrer. Vous avez joué au Paris Saint-Germain, vous avez joué à Saint-Etienne. Et tout ça, est-ce que vous avez le sentiment de le devoir, certes à vous et votre talent, mais aussi à la formation Montpellier. Oui, forcément, on a toujours le travail personnel et la compréhension de ce qu'on nous donne et ce qu'on nous apprend. Mais oui, le condensé de ces quatre ans m'ont permis à la fois de vivre des moments extraordinaires avec mes amis, avec cette passion du football, avec la déception aussi de quelque part être mis à la porte presque au niveau professionnel. Donc très vite, on apprend. Ça m'a permis d'apprendre un petit peu les joies et les déceptions que peut engendrer ce métier. Et je pense aussi que les éducateurs et les différences de caractère des éducateurs nous ont permis aussi, je pense à chacun, et pas qu'à moi, de grandir plus vite et de comprendre plus vite ce qu'on allait nous demander à l'échelon supérieur. Vous avez ceci en commun, Bruno Carotti, d'avoir un parcours évidemment pas totalement identique à celui que je vais citer, mais il est revenu au club lui aussi, Philippe Delay. Il en était parti comme vous et il a fini sa carrière à Montpellier. C'est plus qu'un symbole, ça ? Oui, ça fait partie des garçons avec qui on n'a jamais trop coupé les ponts. Il y en a, on a la chance d'en avoir beaucoup au club avec qui on a pu partager des moments liés à Montpellier. Donc forcément, ça crée des liens particuliers dans le club. Et ça permet de vivre les moments difficiles peut-être un peu mieux parce qu'on est capable de se dire les choses. J'allais vous demander si vous étiez nostalgique, mais j'imagine que non, dans la mesure où vous êtes quand même resté dans le milieu. Vous êtes resté dans un contexte que vous connaissez bien, qui vous aime autant que vous l'aimez. Donc pas de nostalgie lorsqu'il a fallu raccrocher les crampons ? Non, mais il était temps parce que je commençais à être... Très abîmé, oui. Oui, un peu cramé. Je me souviens des derniers commentaires. J'ai commenté le premier. Non, mais... Non, non, c'était la fin d'un cycle et ça ne pouvait se terminer aussi bien qu'avec une remontée. Voilà. Donc très vite, il y a eu la volonté et la chance de continuer dans cette passion et puis de continuer dans le club. Donc le bonheur est parfait. Je vais dire parfait, oui. Pour moi, c'est une fin parfaite. Chers amis, c'était la dernière saison de Bruno Carotti crampons au pied. La saison 2008-2009, celle de la remontée du club en première division. Et certains se souviendront qu'il y aura quand même, fort partiellement, mais quand même contribué. Vous avez marqué trois buts cette année-là. Vous vous rappelez ? Oui, deux ou trois, je pense. Je ne fais pas le malin, j'ai tout appris par cœur. Donc voilà, trois buts pour Bruno Carotti. 377 matchs. Et oui, ça fait quand même beaucoup sous le maillot Montpellierin. 34 buts, ça c'est plus qu'un symbole. Merci Bruno. Merci à vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada